Cette médaille a été frappée en souvenir d'un texte. Alors vous voyez peut-être « Remember the ladies ». En souvenir d'un texte, je ne résiste pas au plaisir de vous lire. Le texte a été écrit à Braintree pour ceux d'entre vous qui sont venus avec moi à Boston l'une ou l'autre fois dans les dernières années. Nous sommes le 31 mars 1776, donc nous sommes encore pratiquement trois mois et demi avant la déclaration d'indépendance. Son mari est à Philadelphie, en train effectivement d'eux. Il deviendra le président de la commission parlementaire qui va réfléchir sur la déclaration d'indépendance, même si ce n'est pas lui qui la rédigera, c'est lui qui confiera à Thomas Jefferson le soin de la rédiger. Et c'est de là que l'étera véritablement leur amitié. Et elle lui écrit en lui disant « Il me tarde de recevoir la nouvelle de la déclaration d'une indépendance ». Et à ce propos, dans le nouveau code de loi que je suppose il va être nécessaire pour vous de rédiger « J'aimerais bien que vous vous souveniez des dames et que vous soyez plus généreux et plus favorables à leur égard que vos ancêtres. Ne mettez pas un tel pouvoir illimité dans les mains des maris. Souvenez-vous que tous les maris seraient des tyrans s'ils le pouvaient. Si on ne porte pas beaucoup d'attention et de soin aux dames, nous allons, nous les dames, fomenter une rébellion. Et nous ne sentirons pas obligés par des lois que nous n'avons pas pu voter ou dans lesquelles notre représentation n'a pas eu son mot à dire. Alors vous voyez comment très intelligemment le « government by consent », le « no taxation without representation », elle est en train de se l'approprier au nom des femmes. Que votre sexe soit naturellement tyrannique est une vérité si totalement établie que personne, il ne viendrait à l'idée de personne, d'aller la contre. Et alors ensuite, il y a ce très beau moment que je vais vous lire en anglais parce que c'est tellement magnifique. Mais ceux d'entre vous qui veulent vraiment être heureux renoncent volontiers à leur titre cruel de maître pour celui plus tendre et plus cher d'amis.